Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le coffret du tarot perçant de Madame Indira. Donc c'est un coffret que j'ai depuis quelques mois, quelques années, que je cherchais depuis longtemps. Je cherchais le jeu. Je n'ai pas trouvé que le jeu, j'ai trouvé le coffret. Donc j'ai sauté dessus le jour où je l'ai vu et je vais vous présenter ça de suite. Donc si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous devez déjà avoir vu cet oracle en présentation. Voilà, donc le tarot est présenté avec un petit livre et les petites cartes. Donc elles sont vertes avec des dorures, même sur le coffret d'origine, elles étaient comme ça. Enfin, elles étaient comme ça dans le coffret d'origine. Et ensuite, vous avez ces magnifiques dessins vraiment. Alors ça me transporte, je voyage, je ressens vraiment l'Inde lorsque je vois ça, ces couleurs chatoyantes. Ces dessins magnifiques, bref, j'adore. C'est un vrai tarot avec les 78 lames. Voilà, vous avez les arcanes majeures, les arcanes mineures qui sont représentées. Tout est expliqué dans le livre. Le seul petit bémol, on va dire, c'est que moi qui connais les cartes originelles qui étaient vendues au départ de la création, elles étaient beaucoup, beaucoup plus épaisses. Il y avait une vraie dorure, et s'il n'y a pas de dorure sur le côté, donc voilà, c'était un jeu qui était fait pour durer dans le temps. Là, il faut vraiment faire attention, c'est un jeu, voilà, pour la prise en main. Mais je ne suis pas sûre qu'en jouant beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, il ne s'abîme pas, voilà. Je pense que j'ai des cartes qui sont un petit peu abîmées au battage. Après, bon, voilà, ça reste un oracle cultura, pas trop cher, un prix raisonnable, 30 euros, c'est quand même déjà un bon prix. Mais voilà, on ne peut pas demander non plus la lune. Généralement, pour une très belle manufacture de cartes, on va compter plutôt dans les 50 euros. Bref, ensuite, vous avez le livre avec l'explication sur les arcanes, leurs noms, voilà, vous avez les domaines tels que la santé, la spirituelle et la sexualité, le divers, les rencontres, le matériel, le professionnel, l'interprétation, l'état d'esprit du consultant, les sentiments. Donc, c'est quand même un tarot qui est très, très, très complet au niveau des explications du livre. J'ai un livre en plus que je n'aime pas. Je trouve que le livre, celui-ci, qui est fourni avec le tarot, est vraiment parfait. Voilà, j'ai montré ce livre à quelqu'un que je connais dans mon entourage qui utilise le tarot perçant depuis très longtemps, depuis peut-être 40 ans, voire plus. Et même elle a été surprise de, vraiment de, comment dire, je perds mes mots, je suis fatiguée, qui a été surprise de la qualité des explications qui sont données dans ce livre. Voilà, écoutez, si vous utilisez ce tarot ou que vous l'avez déjà vu et qu'il vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez-moi vos impressions. Le tarot est très joli, la boîte est holographique, mais bon, ce n'est pas avec la boîte qu'on joue. Donc, en définitive, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est très, très beau. Ça fait son effet. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada